yo les gars c'est jeffrey j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc le 26e épisode de ma carrière joueur sur fifa 21 sur ps5 alors on va se jouer aujourd'hui le bayern munich et william 2 et on finira par le fcmn souvenez-vous dans la dernière vidéo on avait fini par une victoire 3-2 contre l'ajax amsterdam qui nous avait vraiment mis bien au classement et qui nous avait permis de concerter notre première place on avait également gagné 1-0 contre je sais ouais voilà swall fc swall pec swall très exactement le nom mais par contre malheureusement tout début de vidéo on avait perdu ce match 2 buts à 1 contre le bayern munich donc c'était le match à domicile cette fois ci on va chez eux à l'extérieur pour essayer de grappiller au moins 10 points même si ça risque d'être très compliqué face à cette équipe on sait de quoi ils sont capables regarder trois matchs trois victoires pour eux le fc seville trois matchs et quatre points donc ce qui leur fait une victoire annule une défaite et on a nous avec un seul point malheureusement toujours à deux points du dynamo kev qui la jouera le fc seville on espère une défaite ou annule entre le fc seville dynamo kev ce serait bien ou que le dynamo kev perd du coup ou alors le ouais en vrai le mieux ce serait qu'il fasse un nul je pense pour qu'on puisse ensuite essayer d'aller gagner chez ces deux adversaires mais d'abord il va falloir comme je l'ai dit essayer de grappiller un petit quelque chose je dirais contre le bayern munich chez eux on va voir ce qu'on peut faire les gars je suis prêt 15 matchs 17 buts 12 passes des points dans cette saison c'est vraiment très très bien on va partir pour cette ligue des champions le 3 novembre 2021 est ce que ce sera un grand jour pour nous regardez par contre où là on est très 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 fatigué toute l'équipe est fatiguée alors que ils sont en pleine forme avec ramos mati perlandez neuer busquets pourquoi busquets avec vos chats on sait pas tant mieux écouter s'il sait pas faire trompeau mais bon à mon avis ensuite kimich goretschka au milieu de terrain cuisances milieu offensif ni abri commande sur les côtés pour la vitesse ça c'est très compliqué pour nous et robert les wandoski est ce que ça sert de le présenter encore une fois je ne pense pas on va voir ce qu'on peut faire mais bon voici il ya beaucoup de joueurs qui n'ont pas beaucoup de forme dans notre équipe on va voir ça les gars j'espère vraiment qu'on qu'on puisse obtenir un truc regardez les wandoski qui est prêt trois buts dans les trois derniers matchs ça risque d'être compliqué on va voir ça allez on va passer les tranquillement dans notre milieu de terrain il m'a revu il m'a revu il m'a revu je la croise oh non il a sournu hier oh la la mauvais tir après mais bon franchement il a vraiment bien anticipé premier tir légal et c'est bon les inquiète allez ça passe pas non dans le trou gardien s'il te plaît on a une autre occasion on l'a pas mis et ils mettent la leur bien évidemment le réalisme qui parle encore une fois là c'est je peux pas dire mais j'avais qu'à mettre mon tir eux l'ont mis très bien trouvé tout le monde qui va sur le même joueur on se fait niquer malheureusement cuisante ce qui vient marquer il faut mettre un réveil maintenant si sinon on repart maintenant ça sert à rien allez allez les gants se fait bouger là allez encore non non mais non il y a pas d'orgeux le doublé de cuisances en trois minutes vraiment rien à dire on est nul on est nul on se fait bouger alors qu'ils ont sergio busquets arrière gauche d'un moment on les regarde on n'est pas le pied et voilà deux tirs des buts pour l'instant pour eux franchement faut faut y aller là parce que c'est utile ce qu'on propose on la met en retrait bien joué tu m'as vu encore allez bien joué bien trouvé en ce qui sort meilleur en ce qui sort meilleur incroyable on se fait manger tout cru on se fait manger tout cru attention encore oh là là mais ça fait trois fois ça fait trois fois qu'on se t'apprend là 33 minutes 3 0 déjà oh la 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 lewandowski malheureusement voilà il a bien trouvé personne qui capte qui part dans le dos on se parle pas on défend très 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 mal et du coup on encaisse le troisième but ok fin de la première période les gars franchement pas grand chose de notre côté malgré nos deux tirs très bien arrêté par d'ailleurs on manque de réalisme et c'est ce qu'ils font regarder cuisson 5 2 tirs de buts deux fois au même endroit 100% de taux de réussite et c'est pareil pour robert lewandowski qui inscrit leur troisième but on va voir les statistiques mais bon comme la vie c'est comme je vous ai dit voilà ah ouais non ils ont fait un tir en plus quatre tirs quatre cadres et trois buts et non deux tirs de cadres et niveau possession ils ont 66% ouais ben on va y aller sans plus attendre de toute façon ça sert à rien de parler maintenant il faut agir mais bon autant essayer de mettre un haut des buts pour le gola des rages on sait jamais peut-être que ça nous sauvera bon on se fait bouger on se fait bouger encore ohlala mais c'est pas possible même pas trois minutes après la seconde période et voilà on se fait bouger sur un 1-2 on se fait bouger la tête par serge nabry c'est dingue c'est dingue on est en dessous malheureusement force est de l'admettre on est largement en dessous voilà il se fait prendre un contrôle de la poitrine le 1-2 et il finit parfaitement bien pleine lucarne pleine lucarne malheureusement ouais compliqué compliqué ce match pour le moral et compliqué aussi physiquement j'ai l'impression qu'on est en dessous là dessus aussi dommage aïe tam est faible mais qu'est ce qui fait c'est pas le moment de jouer mais c'est pas le moment de jouer on perd 4 0 c'est pas le moment de jouer là avec la balle ah c'est pas possible c'est pas possible mais si en plus de se faire arracher on va le faire exprès de se faire arracher c'est pas possible pas lui donne mais lui donne mais qu'est ce qui fait dégage dégage pas un revenu bien revenu je l'attente en enroulé je sors 5-0 de toute façon à part perdre de l'énergie là on allait rien faire de ce match donc autant simuler jusqu'à la fin défaite 5-0 du coup lourdement lourdement impactant j'imagine au classement même si le sévi le sévi qui a fait la victoire ça a dû quand même nous faire du bien je vais rappeler en sélection est ce qu'on y est ok on a plein sélection les gars en équipe de france pour les matchs face à la turquie et l'irlande ouais du coup d'abord on a un autre match face à william 2 mais j'imagine que ça doit juste après ouais voilà on fera jusqu'à la sélection et on s'arrêtera là les gars on va d'abord se faire ce match face à william 2 mais d'abord on va faire un peu en classement sur la ligue des champions pour voir un petit peu qu'est ce qu'on peut grappiller alors ok ligue des champions le bayern bon on s'en fout ils sont dessus 7 points pour le fc sévi donc ça veut dire qu'en sachant qu'on a un point si on gagne contre le dit contre le fc sévi ça nous fait quatre points il reste à 7 et ensuite il faut qu'on gagne encore 4 5 6 et du coup ça nous fera 7 points si on gagne face au dynamo keV et que le fc sévi paire contre le bayern munich mais le souci regardez c'est le goal à verra j'en ai à moins 8 ils sont à 3 donc ça risque d'être très 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 compliqué à moins de mettre au moins 8 9 au moins 12 buts en deux matchs mais bon on n'en a même pas mis on n'a même pas mis 4 même pas cinq ans entre en quatre matches pardon même pas 54 matchs donc je sais pas comment on va pouvoir mettre 12 1 c'est compliqué je pense que ça va finir en europa league si on arrive ce sera déjà pas mal en vrai de vrai c'est pas grave les gars nous on va se concentrer sur ce match de redivisie face à william de l'est 14e le classement regardez on est toujours premier avec 31 points et juste derrière nous on a quand même fait une lourde qui sont à seulement un point de nous donc il va falloir faire attention les gars c'est parti ah j'avais pas vu aussi mais regardez je suis élu joueur du mois d'octobre je crois ou de novembre alors pèse de la course au titre continue d'accord ça j'ai vu ouais mois d'octobre jeffreys joueur du mois c'est déjà pas mal on va dire qu'est-ce qu'on a d'autres bon là on voit qu'on s'est fait arracher on s'inclinait exactement les meilleurs de la semaine on y était là je m'en rappelle c'était quoi je voulais voir ouais voilà france la fédération annonce son équipe amicale internationale les gardiens loris alphonse aréola le comte aguilar varane laporte hernandez l'anglais digne zagadou ou pémékanou mukele ok il ya des bons joueurs c'est l'équipe de france on a benzema regardez qui a appelé dans les attaquants ça ça fait plaisir ouais on a en vrai une bonne équipe je vois pas une goulon canté au milieu de terrain mais bon c'est pas grave on va déjà se concentrer nous sur le rediviser après on verra concernant les le match de l'équipe de france ok on n'a toujours pas notre énergie au maximum on va voir ce qu'on peut faire les gars c'est parti pour se rattraper de cette défaite allez les gars c'est parti il faut se rattraper bien joué on lui décale le beau décalage il a du monde au centre 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 c'est pas grave remet retrait alors je la croise oh là là le beau but il fait du bien au moral vraiment il fait vraiment vraiment du bien voilà on va célébrer tout ça tranquillement dommage qu'il est pas centré au second poteau c'est pas grave il m'a vu en retrait juste après on va la revoir voilà tout le monde est content il fait du bien au moral comme j'ai dit voilà il est revenu je te l'ai demandé vu que j'étais seul et là j'ai croisé ça passe il est un petit peu masqué le gardien du coup ça ça a été un autre avantage on va dire ce tir tant mieux pour nous faut continuer les gars 1 à 0 bien joué tu m'as vu en profondeur le petit passement de jambes dommage mauvais tir ok c'est la mi-temps on verra bien pour lui à la mi-temps mais ouais niveau énergie je suis pas au top moi j'ai plus rien ça c'est vraiment trop gaffe sur six fois je trouve je comprends pas pourquoi on la perd si vite alors que franchement j'ai pas fait des efforts de folie j'ai fait deux trois cours seulement et j'ai déjà plus rien on va voir niveau stats les gars on mène à zéro quand même trois tiers trois cadres et un but et eux ils ont quand même la possession 60% de possession c'est énorme quand même et pour l'instant ils ont font rien donc temps mais pour nous on continue bien joué tu m'as vu la petite passe ok bien joué l'enroulé dommage attention non non la profondeur oh non putain oh on encaisse c'est compliqué les gars de faire un truc avec je dois avoir 1% de forme même pas tu peux pas faire une course avec ça tu cours deux secondes et tu as déjà plus d'énergie c'est dur et on encaisse du coup malheureusement fait pas grand chose en attaque je vais pas vous mentir oh la 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 attention là dessus attention là dessus non mais non mais les cas on lui donne mais non mais on va tout en donner les buts mais pourquoi on fait ça pourquoi on dégage pas on sait pas jouer au foot on dégage pas on sait pas la garder la balle qu'est ce qui va contrôler là bas mais qu'est ce qui va essayer de contrôler dégage mon pote dégage il lui donne mais lui donne à ce dégueulasse en plus je sors je crois et voilà je sors et tant que c'est bon ça m'a gavé ce match 2 1 contre willem 2 il faut vraiment se remettre en question là vraiment il faut se remettre en question on fait n'importe quoi on donne tous les buts c'est même pas nous qui perdons on les donne les buts on les donne c'est dégueulasse ils vont sûrement gagner un fait une horde oh la 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 ok ils ont fait match nul les deux non la jacques sont gagnés et fait une horde ont fait match nul mais bon c'est c'est quand même inquiétant de ne pas avoir gagné ce match pour nous enfin bref les gars va finir sur ce match de l'équipe de france tranquillement aller du coup match face à la turquie ok c'est celui là qu'on joue ok on a une très 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 belle équipe là par contre on a du loris du aguilar du varane du laporte même si en vrai il a il est en espagne laporte là il a été appelé en équipe de france pas de de changer de nationalité on a du lukadine du verretoun paul pogba endombele et fakir et regarder avec qui on a ligné devant karim benzema c'est vraiment très très bien encore une rencontre de plus dans dans le monde professionnel pour moi ça fait du bien de nouvelles têtes et surtout un gros joueur comme lui franchement pas mal du coup contre la turquie avec du soyuncu une très belle équipe ça qui rocage s'engarrer ouais vraiment une très belle équipe on va voir ça les gants on va essayer d'aller gagner ce match chuchot on va essayer de faire notre maximum et de créer quelque chose de beau avec benzema pour marquer et gagner ce match c'est parti les gars face à la turquie ça va nous faire du bien cette équipe de france de jouer avec de vrais joueurs et de bons joueurs surtout c'est parti ok c'est venu c'est venu jusqu'à nous le passement de jambes me sert de l'appel de karim benzema et je la croise oh lolo oh le superbe but la barre en 30 magnifique on s'est servi de l'appel de karim benzema bien joué le frère on va le revoir les petits passements de jambes pour déstabiliser l'accélération face à soyuncu et là la barre en 30 imparable pour le gardien vraiment très bien ce qu'on a fait là très 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 bien même très beau but j'ai bien réfléchi à ce que j'allais faire avant que avant que j'ai la balle et c'est passé quoi de mieux les gars 1 à 0 mon premier but en plus en équipe de france c'est vrai que j'avais que j'avais pas marqué lors de mon premier match même si on aurait pu à maintes reprises on marque dans notre second match c'est déjà très bien de marquer ok je t'ai vu fekir vas-y fini et voilà la première place décisive également en équipe de france pour moi 2 à 0 bout de 36 minutes pour l'instant c'est un festival on s'amuse c'est vraiment pas mal ce qu'on propose on est une très belle équipe très très bien fini de la part de fekir très bon en milieu offensif voilà la frappe du gauche superbement bien placé bien joué les gars on continue comme ça ça fait du bien allez allez quelqu'un qui monte dessus c'est la dernière occasion faut bien défendre ok ça va ça va ça sort très très bien mauvais tir de leur part les gars pour l'instant ça se passe très bien les supporters sont contents parfait pour nous caramane ça va de vous simplement ça c'est sûr qu'on ne voit pas mon gars donc tant mieux un but une passée pour moi pour l'instant en première mi-temps à voir qu'est ce qui va se passer en seconde ouais pour l'instant ça se passe plutôt bien en vrai on va voir le détail du match deux tirs un cadré deux buts ils ont quand même la possession même s'ils cadrent pas eux donc attention quand même mais pour l'instant ouais ça ça peut pas se passer mieux donc on continue les gants va se finir ce match tranquillement je peux y aller je peux y aller dans l'axe la petite virgule on passe c'est bon je l'ai encore attention là dessus quand même il s'avance bien les gars quelqu'un quelqu'un a bien joué loris heureusement heureusement le petit d'arrêt réflexe de loris qui vient de nous tenir encore à deux buts d'écart de nos adversaires parce que un but serait été coup dur et je peux y aller je peux la pousser cette balle je peux la pousser allez tranquille on s'avance on l'a vu au second poteau en kunkou oh la 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 super passe décisive pour christophe renkunkou rentré en jeu magnifique le numéro 39 qui vient mettre cette tête bien joué à lui je pense que j'ai très bien joué le coup là dessus j'ai eu le temps de m'avancer d'ajuster ce centre voilà il s'est retrouvé tout seul et là la belle tête rien à dire les gars trois buts à zéro c'est bien et on va bien finir ce match de toute façon il n'y a pas de raison qu'on perde donc on se finit reste 14 minutes allez attention allez on n'encaisse pas on n'encaisse pas on n'encaisse pas on encaisse 3 buts à 1 les gars c'est pas grave c'est un amical donc les gols à virages et tout on s'en fout mais bon dommage de se le prendre on aurait pu finir par un score de 3 0 mais dommage on l'encaisse à la 89e c'est pas grave allez allez c'est voilà c'est la fin du match 3 buts à 1 du coup les gars donc on est très content alors que c'est un match amical c'est bizarre bon c'est pas grave on 10 de notes pour moi un but de passe décisive j'ai raté deux passes donc ça va et mon seul tir que j'ai fait il était cadré et surtout au fond des filets donc tant mieux pour nous les gars du coup à victoire 3 1 se méritait je pense on va voir un petit peu où on en est dans tout ça avant de se quitter donc déjà ce deuxième match normalement on joue pas du coup on va y aller hop voilà simulation rapide comment c'est fait ok victoire 2 1 but de nkunku et ben yeder bien joué les gars très bien fait de notre part qu'est ce qu'on a d'autre on va faire le petit entraînement tranquille ça prend deux secondes voilà l'entraînement c'est fait ensuite on va simuler jusqu'au match au moins ça aussi c'est fait voilà on jouera les 9e donc ça on va aller voir ça de plus près s'engarrer revient fait que respondu ok ok alors du coup les prochains matchs ce sera donc les prochains matchs de la prochaine vidéo bien sûr on débutera face au match face au fc humaine ok on verra ça ils sont 9e on a vu au classement ensuite ce match face au fc sévi qui va falloir absolument aller gagner voir ouais à la rigueur le nul mais je pense que gagner c'est encore mieux on va pas se mentir et ensuite on finira sur ce match on est redilisé face à ados on verra ça comment ça va se passer les gars espérons gagner plus de points possibles parce que regarde les niveaux classement on commence à se resserrer tous on à la z avec az calmar avec 29 points et sinon feynourde l'ajac c'est nous même le ps vendeauve nous sommes à 31 points le seul truc qui nous sépare c'est le go l'avérage donc on verra ça dans la prochaine vidéo on va juste voir aussi le classement de buteur je vais pas trop montrer pour l'instant on est à 16 buts en 11 match donc vraiment pas mal c'est pas autant que la saison dernière avec newcastle qu'est ce que j'ai dit newcastle avec thunderland pour l'instant mais 16 buts c'est déjà très très bien on est déjà meilleur buteur donc c'est super et passe décisive on est aussi premier avec neuf passes des pas mal du tout les gars nous de gardien c'est le meilleur en invasibilité donc très bien aussi voilà voilà après c'est les cartons s'en fout un peu donc les gars merci à tous d'avoir regardé cette vidéo s'il vous plaît c'est de liker à chaque fois que vous finissez la vidéo vous commencez j'essaie de vous le rappeler mais c'est très important comme je le répète à chaque fin de vidéo pour le référencement pour toucher un plus grand public et et gagner en abonnés et en vue en tout cas merci à tous ceux qui le font c'est grâce à vous ce qui se passe très content de mes vidéos et et qu'elles vous plaisent merci à tous d'avoir regardé les gars je vous dis à très très vite pour le prochain pour le prochain épisode ce sera l'épisode 27 et sur ce je vous dis à la prochaine vous